C'est une situation déjà évoquée par plusieurs observateurs du football guinéen. C'est Rougirassi aussi la brossée lundi dans l'émission Talent d'Afrique sur Canal+. Selon l'actuel meilleur beater des cinq grands championnats d'Europe, il n'y a pas de système mis en place dans le Cili National qui permet aux attaquants et aux excentrés de se procurer des occasions. Tout le monde sait le rôle de l'attaquant, même si ce n'est pas lui qui doit forcément mettre tous les buts. Mais il faut le mettre en évidence. C'est ce qui nous manque un peu chez nous. On ne va pas dire jouer pour l'attaquant, mais c'est de mettre un système qui permet même aux excentrés ou aux attaquants de se procurer beaucoup d'occasion. C'est ça qu'on doit travailler. Après, que ce soit Momo, Mohamed Bayo, Morgane Gilavogui ou moi, on sait qu'on peut marquer des buts. On l'a montré ce week-end. D'ailleurs, je suis content pour Morgane et Momo. Ça fait plaisir. Indique-t-il dans des propos retranscrits par Foot224. En six matchs des éliminatoires de la Cannes 2023, la Guinée n'a pu gagner que trois matchs et a fait un nul pour deux défaites. Neuf buts inscrits pour sept encaissés. Le Sili a terminé deuxième du groupe D derrière l'Égypte. Un parcours jugé peu insuffisant pour une équipe qui ambitionne de dépasser les quarts de finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Par ailleurs, notons que Seru Girassi est actuellement le meilleur bêteur des cinq grands championnats d'Europe avec dix buts marqués en cinq journées de Bundesliga avec Stuttgart. Il égale le record de Robert Lewandowski qui avait aussi réalisé un tel exploit lors de la saison 2020-2021. Sous-titrage Société Radio-Canada